... ... ... ... ... Il perd sa mère, il perd sa semaine. C'est après une semaine d'écart. Et en fait, celui-ci, la femme de Thomas, c'est sa mère, c'est mon père. Donc, j'ai déjà tourné super bien. J'ai déjà tourné. Ça va. Alors donc, avec Jacques, il a été tourné. Après la semaine, c'est bien passé. Alors, si tu es un peu plus en place où tu vas prendre des fruits, tu veux faire un lit piste du. Je vais faire un lit piste du. Ça va, ça va tout faire. En fait, ça va tourner. On peut prendre des fruits. Donc, c'est part du temps que j'ai le temps. Ah ben, et on est là, M. le maire. Vous pouvez faire la vis. J'ai enfin vu. Il nous explique qu'il veut mettre des impôts nouveaux. De toute façon, si vous voulez, on vous en tire, vous pouvez vous en récupérer ailleurs. Dans ces cas-là, pensez-nous des retraités, là, et quoi ? Vous avez bien créé. Vous avez voté, hein ? Vous avez voté, hein ? Vous n'oubliez pas, les gars, vous allez faire voté. Vous avez voté, on va tous seuls. ... ... ... Merci. 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 Monsieur le maire, mesdames et messieurs, simplement quelques mots, parce que je crois que vous êtes pas venus pour nous écouter, mais pour passer un moment convivial et un moment agréable. Quelques mots à la fois en tant que vice-président du département et président de la nouvelle communauté de communes. Bré et à la vie. Tout d'abord, madame la présidente, pour vous remercier. Remercier d'avoir pris la succession de ce brocard à la tête de l'association La Joie de Vivre. Et puis, vous remercier peut-être encore plus aujourd'hui avec votre association, avec l'ensemble des partenaires. Eh bien, vous nous permettez d'organiser une belle manifestation comme celle que les personnes aujourd'hui vont vivre ici à Neuchâtel-André. Donc, merci. Merci aux bénévoles qui ont oeuvré. Je voudrais saluer, bien sûr, l'ensemble des maires, des ex-communautés de communes sans sens porte de vrai. Vos fait la vie qui s'associe au maire de l'ex-pays de Châtélois. Et puis, bien sûr, sans oublier les présidents de clubs d'aînés. Qui, tout au long d'aînés, eh bien, avec vos bénévoles, animaient les rencontres au sein des 46 communes du territoire communautaire. De manière à vendre l'isolement et de manière à pouvoir également animer nos communes, tout particulièrement en milieu rural. La communauté de communes, eh bien, comme cela se faisait auparavant, est partenaire de cette journée. J'ai eu l'occasion à deux reprises depuis 2015, en tant que conseiller départemental sur ce canton, d'assister à cette belle manifestation. Je voudrais saluer celles et ceux qui, avant moi, ont eu cette idée et ont permis la réalisation de cette manifestation. André Brancard, bien sûr, qui a eu, je crois, l'initiative, est à la tête de la joie de vie pendant très longtemps. Et puis, David Minel est l'ancien président de la communauté de communes du pays de Châtélois, qui est présent aujourd'hui, que je salue, et qui, avant moi, eh bien, a fait perdurer cet événement. La communauté de communes est partenaire, madame la présidente, vous le savez, puisque nous vous attribuons une subvention, notamment pour couvrir en partie les frais de sonorisation et les frais... Et puis, la communauté de communes, cette année, a souhaité innover, parce que, je crois, qu'en milieu rural, eh bien, c'est important d'avoir une politique en faveur des aînés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons distribué un petit ticket de promo live. En quelques instants, eh bien, nous vous ferons gagner quatre paniers du terroir, donc, il n'y a pas trop loin, votre petit ticket. Et puis, nous avons un conseil communautaire ce soir à Saint-Martin-Mortier, je le disais tout à l'heure à monsieur le maire, et j'espère que l'ensemble de mes collègues suivront, puisque nous allons essayer de développer un nouveau service à l'échelle d'une nouvelle communauté de communes. On parle beaucoup de mobilité, on parle beaucoup d'isolement des personnes âgées. Eh bien, ce soir, avec l'ensemble de l'exécutif communautaire, on va proposer de mettre en place un système de navettes à partir de septembre, pour pouvoir, eh bien, amener les personnes âgées, les quartiers communes, soit au marché de Neuf-Châtel le samedi matin, soit au marché de Saint-Sens le jeudi matin, je crois que c'est ça aussi, une communauté de communes, permettre, eh bien, aux personnes fragiles, aux personnes isolées, de participer à la vie de la communauté de communes. Et puis, monsieur le François, vous l'évoquiez, effectivement, il y a les nouveaux présidents de club d'anciens, parce que la volonté, vous évoquiez peut-être, madame la présidente, une petite baisse d'effectifs. En tout cas, je crois que vous n'avez pas à rougir, parce que réunir près de 500 personnes ici, c'est encore une belle manifestation, qui aujourd'hui est connue ou reconnue, et mon souhait serait, effectivement, qu'à partir de l'année prochaine, à partir de 2018, eh bien, on puisse ouvrir cette manifestation à l'ensemble des clubs de personnes âgées, les 46 communes, et la communauté de communes, bien sûr, sera au rendez-vous pour vous accompagner, autant sur le volet logistique, partenarial ou financier. Voilà, mesdames et messieurs, si je voulais vous dire aujourd'hui, ici à Neuchâtel, à ce traditionnel rendez-vous, en ce premier mercredi de juillet. Je vous souhaite bien sûr un bon appétit, de passer un bon moment musical, les yeux du chaud, du froid. Je crois que tous les ingrédients sont réunis pour que, eh bien, vous passiez avec vos amis un bon moment de détente. Bon été, parce que le soleil est au rendez-vous. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bien répéter que tout le monde danse. Applaudissements Monsieur, la femme d'actualité de l'État est à l'autre, je vous souhaite une bonne année, année et année. Merci. Alors, votre petit télé, j'ai un télé. Le numéro 100, ça va rien. Ah, ça va rien. Ça va rien. Ça va rien. De toute manière, vous avez déjà vu la journée. Ça va rien. Voilà. Bonne journée. Ça va rien. Deixa-y, hein.